Salut les Evadeye ! Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je sais pas, comme vous voulez. Si, on va aller au parc. Parc national Pandé Azúcar, on va le traverser. On aurait pu rester ici, mais le temps, il faut l'acheter. C'est ça, c'est qu'on doit partir au plus tard, le 14 août du Chili, sachant que le pays est très long, 1000 km d'autant bas, là on monte, mais il faut qu'on descende, si jamais on arrive à vendre le véhicule, mais c'est compliqué. Puis il faut vendre le véhicule, et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On vous racontera ça, ça va être long sinon, mais c'est compliqué. On est en train d'y réfléchir, on vous dira tout sur une autre vidéo. Quand on en sort un peu plus. Donc on va continuer la route. Parce qu'après, si on veut prendre le temps, on peut, parce qu'on pourrait prolonger le visa, ça coûte 100 $ par personne, donc ça fait 400 $. Parce qu'on est bien ici, ou ailleurs. Ouais, c'est clair, donc on aimerait des fois rester quelques jours, mais voilà, si on veut voir les choses... Mais là, ça se complique, plus le 44 et la remorque qu'il faut vendre, voilà, ça devient compliqué. On ne peut pas, disons qu'on est un peu rattaché à la Serena, parce que le véhicule, il est là-bas, et ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, il faut redescendre. Donc là, on part vers le haut, mais on ne peut pas partir trop loin. Si on arrive à le vendre, parce que si on arrive à le vendre, voilà... Et puis il faut qu'il soit vendu à des Français, parce qu'à des Chiniens, c'est compliqué, on vous racontera aussi. Voilà. Et on pense déjà peut-être à le shipper jusqu'en France. Voilà, mais attendez, je n'ai pas encore demandé à mes parents s'ils peuvent nous aider. Help la famille. Help, parce qu'au moins, est-ce que là, on est un acheteur, une famille française ? Mais qu'il faudrait qu'il achète le véhicule et la remorque, parce qu'on ne peut pas vendre séparément, en fait. Et avant fin août ? Avant le mois d'août ? Avant le 13, avant qu'on doit partir, nous, les visas ? Oui. Donc c'est compliqué, là, il reste un mois... Normalement, c'est la période, là, l'été, jusqu'à septembre. Oui, mais ils arrivent en septembre et ils viennent voir, forcément... Ou sinon, on rallongera... Aussi le véhicule, on peut rallonger le véhicule. Non, nous, les visas, ça coûte, mais pas pour le véhicule. Pas pour le véhicule, on rallongera le véhicule, en attendant qu'il se vende peut-être au mois d'août, septembre. En octobre. Mais après, on ne va pas attendre plus longtemps. Non, 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 j'ai pas envie. Parce que sinon, on ne peut pas bouger, quoi. Il faut rester près du Chili, tout le temps, au même endroit. Et on a ça dans la tête ? Oui, il faut qu'on soit libre. Donc, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vendu au Chili des véhicules français, ben voilà, si on peut avoir un peu plus d'infos, nous, on s'est renseigné, mais... Si, je me suis renseigné, mais en fait, c'est compliqué, parce que de toute façon, dans tous les cas, quand on a un permis d'importation temporaire, là, c'est illégal de vendre. Il faut le dire, ça, parce que les gens... Oui, il ne faut pas ça légalement. Ils ne font pas ça légalement. On pense. Non, on peut transférer de français à français, parce qu'on fait les papiers français, mais vous n'aurez jamais la carte grise à votre nom. Mais par contre, vous avez un papier qui indique dans l'AMTS qu'est-ce que vous... ça sera quand même votre propriété. Par contre, au prochain qui veut revendre dans le pays, là, au Chili, admettons, ou ailleurs, en Amérique du Sud, parce qu'il faut faire un pot d'air aux notaires qui autorisent, nous, à vendre... Non, pas à vendre, à sortir du territoire, en fait. C'est juste ça. Après, c'est compliqué, on vous expliquera, parce qu'on va vous embrouiller, là. Après, vous pouvez acheter notre véhicule français. Français, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Les papiers, il n'y a rien de compliqué. Non, il faut faire un pot d'air chez un notaire. Pour nous, on vous autorise, en fait, à utiliser notre véhicule dans... Et vous aurez les papiers, quand même, français. Mais vous n'aurez pas la carte grise, parce qu'on n'aura pas de contrôle technique. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Mais ils pourront ramener le véhicule en France. En France. Et là, vous pourrez faire le contrôle technique et vous demander votre carte grise. Voilà. Si vous le ramenez. Par contre, si vous voulez revendre sur place, c'est là que ça commence à être compliqué. Là, ça devient un peu plus compliqué. Pour les prochains... Parce qu'ils sont obligés de falsifier les papiers. Ouais. Nous, là, on pourrait. Parce que ça ne falsifierait rien du tout. Bon, de toute façon, il faut refaire toute l'explication, parce que c'est... C'est bien de le savoir, pour les futurs voyageurs. Pour les futurs voyageurs, parce que... On aimerait bien avoir un peu plus, peut-être un peu plus de détails pour les gens qui ont déjà fait ça. Et surtout, nous, comme c'est deux véhicules sur le permis d'importation temporaire, remorque et voiture, ils sont associés, les permis... La permission temporaire, ça veut dire que si on vend l'un ou l'autre, le permis... Enfin, l'importation temporaire, elle ne peut pas scinder en deux. Donc, on ne peut pas faire ce truc de podère. Parce qu'il nous faudrait deux permis d'importation temporaire. Bon, on vous dira tout par la suite. On ne va pas se prendre le choix avec ça. Ça me prend déjà pas mal dans la tête. Alors, vous avez vu ce beau paysage ? J'espère que vous avez aimé la vidéo précédente. Parce que moi, je me suis régalé à faire la vidéo. C'est pour vous. Alors, n'oubliez pas de mettre un j'aime en commentaire et à vous abonner. Parce qu'il y a beaucoup de non abonnés, encore une fois, qui regardent nos vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Abonne-toi, parce que ça nous donne un coup de boost sur la chaîne. Et voilà, ça serait sympathique. Après, il y en a qui avait demandé aussi, là, si on était monétisés. Je ne sais pas si tu as répondu. Oui. Si la chaîne était monétisée. Donc, elle est monétisée. Oui, on est monétisée, mais c'est de la monnaie, quoi. Oui, on va dire, voilà, on est payés tous les trois mois. Oui, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, c'est pour ça que vous pouvez faire un commentaire, un j'aime et vous abonner. C'est ça qui va nous rendre visibles sur la chaîne. Je crois qu'il y en a peut-être encore. Je n'ai pas regardé, mais... Pourquoi vous regardez et ne vous abonnez pas ? Voilà. Comme je vous disais, vous avez vu ce beau paysage, c'est vraiment magnifique. Regardez, regardez cette énorme plage. Il n'y a personne. Mais vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Et il n'y a personne. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait personne. Mais on est en hiver, ici. Il faut pas... Voilà, on est en hiver. Mais il fait bon, la journée. Mais même, il était... Là, il a fait 18 cette nuit dans le sans-chauffage, dans le camper. Et derrière vous, il n'y a pas de village, pas de maison, il n'y a rien. C'est juste un peu plus loin. Et là, on peut faire... Là, parce que souvent, on fait les Instagram versus réalité. Mais non, là, c'est... Vraiment, on peut faire le tour, là. Nous, on est le seul au monde, dans tous les... Il n'y a rien. Tout autour. Comme je disais, il y a juste des villages à côté. C'est étonnant. Il n'y a que des villages le long de la route, mais c'est sur des cailloux. C'est des cabanes en bois. Ils n'ont même pas de plage, rien. Ici, c'est magnifique. Il y a une énorme plage. Il y a la montagne à côté. Il y a du... Il y a... La vue est magnifique, là. C'est bien. Voilà. Il y a des emplacements partout, ici, entre les rochers. C'est... Et il n'y a personne. Ouais. Je trouve ça étonnant. Il n'y a personne ici. C'est magnifique. L'été, il doit avoir un peu de monde. On voit les traces. Parce qu'avec la plage... Il doit venir pique-niquer. L'eau est magnifique, aussi. Ouais. Le sable, il est doux. Non, franchement. Ouais, c'est étonnant. Qui n'est pas un village qui s'est construit à côté de là. Alors qu'il y en a plein tout le long de la route. Mais ici, c'est beaucoup plus joli. Là, on aurait pu rester, aujourd'hui. Tranquille, quoi. C'est vrai que le temps nous manque, là, un peu. Ouais. Eh bien, oui. On est resté pendant longtemps. À la Serena. Au début, dans l'appartement. Le temps d'avoir le véhicule. Le temps de trouver le nouveau véhicule. Après, c'est pas grave. On reviendra. Mais c'est vrai que là, le fait de passer... Bon, on est super content, hein, du Dodge. Ouais, finalement. Franchement. Non, franchement. Et malgré... Il y a eu des parts chaotiques. Malgré les pannes que j'ai eues. Bon, il y a eu des erreurs aussi. Mais franchement, je suis content. Sur la route, il roule super bien. Moi, j'ai juste peur. Plus de soucis sur la quatrième. Non, c'est fini. Il roule hyper bien. Moi, j'ai peur, seulement, parce que comme la cabine est haute, et dès qu'on fait du off-road, là, il y a des cailloux comme ça, j'ai l'impression qu'on va tomber. Ah, c'est un bateau. Non, non, non. Ça fait... Non, ouais, je l'ai testé un peu. Non, ouais, c'est bien, là, sur les cailloux. En route. Franchement, ouais, non. Non, non, il roule super bien. On est bien. Malgré les pannes qu'on a eues, mais franchement, je suis content. Sur la route, il roule super bien. Et du coup, on n'a pas fait beaucoup de frais dessus. Il grimpe bien. Non, non, ouais. Non, on n'a pas fait beaucoup de frais dessus. Là, on a fait juste l'aménagement intérieur, peinture, toit, étanchéité. C'est-à-dire que ça faisait un moment qu'il n'avait pas roulé. Il n'avait pas trop été entretenu. Et je l'avais dit, ça. Entretenu, si. Et après, il a l'air quand même... Mais ça, je l'avais dit. Est-ce que ce n'est pas le début, parce que comme il n'a pas roulé, est-ce que ce n'est pas le début, le temps qu'il se remette en route, qu'il nous fait des petites pannes à la con, là. Il nous a testé. Parce qu'il faisait la gueule, ce monsieur, là. Oui, il en avait marre de pas rouler. Il faisait la gueule. J'ai envie de vous dire le prénom à chaque fois. Mais on peut le dire. Non, on le dira sur le... Quand on présentera l'intérieur. Quand on va présenter. Mais quand ? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, mais il nous testait. Il nous testait le Dodge. Il nous faisait la gueule, là. Parce qu'il a changé de propriétaire. Oui. Et celui-là n'est pas. Et là, ça y est, on commence à le... Il a senti qu'on l'aimait, qu'on le bichonnait. Et là, ça va de mieux à mieux. Parce que la quatrième, dès qu'on n'a plus... Non. Il roule à merveille. Oui, il a la patate. Non, maintenant, après, je te dis, ça sera faire un coffre extérieur. Il faut qu'il s'habitue. Il va s'habituer. Et puis après, on va le bichonner encore, parce qu'on aimerait faire un petit coffre extérieur, faire l'extérieur. Oui, on va continuer. L'intérieur, c'est bon. Mais on en est content. Moi, je suis super content. Non, puis on dort bien. Malgré tout ce qu'on a eu, mais parce qu'on a eu plein de trucs en même temps. Oui, puis c'était la reprise. Les papiers, la reprise. La reprise. De savoir comment on va faire ça, comment on va vendre Dyson et la remorque. Oui, on a quand même... Il y a tout ça aussi. Bon, malgré quand même, on a eu pas mal de pommes aussi. On a eu du travail, mais c'est normal. Il est resté à l'arrêt, comme je le disais, il est resté à l'arrêt pendant longtemps. Donc, c'est pas bon, ni pour la cellule, ni pour le moteur. Voilà. Mais là, non, impeccable. Les filles aussi sont contentes. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ? On va là-bas ? Oui, c'est parti. On va aller au parc national Pan de Azúcar et après, direction Mano del Désierto. C'est la main qu'il y a dans le désert que tout le monde prend la photo sur Instagram. On va passer devant. On va faire pareil. On va aller dans un endroit un peu plus touristique. Un peu plus touristique, quoi. Le désert d'Atacama. Eh bien, allez, on y va. On va peut-être rencontrer du monde. Oui. Allons-y. Allons-y. C'est parti. À 25 ans, vous devriez être assez vieux pour comprendre cela. La plupart des gens ne comprennent jamais le numéro 6 avant d'avoir 41 ans. 1. La vie est 100% meilleure lorsque personne ne sait rien de vous. 2. Vous ne devriez pas prendre des conseils de personnes qui ne sont pas là où vous voulez être dans la vie. 3. Tout le monde vous montrera qui il est. Donnez-leur juste du temps. 4. Vous devez être assez intelligent pour créer vos propres opportunités. Ne les attendez pas. Créez-les. 5. Le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage. Dans la vie, vous devez agir si vous voulez expérimenter la liberté. 6. Vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des conflits dans votre vie. Vous devez apprendre à profiter de la vie tout en les résolvant. Il y a de la beauté dans tout ce que nous expérimentons. Vous devez simplement ajuster votre perception. Vous pouvez soit pleurer dans la tempête, soit danser sous la pluie. Il y a des cales. Il y a des cales. Encore des bocs à faire ? Encore c'est bien. Ah oui ! Comme ça, craque ! Oh, c'est bien ça ! Et ça va ? Elle va servir encore ! Ah oui, mais ça ne bouge plus ! Ça va juste craquer ! Mais maintenant, ça y est, ça s'est fait au bleu ! Appeccable ! Appeccable ! Oui, l'autre aussi, oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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